Salut à tous c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les petites nouveautés qu'il y a eu dans ce DLC et tous les problèmes que Rockstar a corrigé donc avec cette mise à jour. Et vous allez voir que franchement il y a énormément de problèmes qui ont été résolus et franchement ça fait vraiment plaisir. Et vous allez voir aussi qu'ils en ont profité pour retirer certaines choses et ça par contre je trouve que c'est un peu plus gênant donc c'est parti. Tout d'abord une nouvelle option chez Los Santos Custom permet désormais d'ajouter ou de retirer les toits des véhicules qui possèdent des versions sans toit. Les prix des ventes de ces véhicules ont d'ailleurs été revus en lien avec ce changement. Donc ça c'est pas mal par exemple pour la coquette ou des véhicules comme ça. Si jamais vous la voulez sans le toit, OLS Custom il y a une petite option et vous pourrez le retirer donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite lorsque vous appelez une frappe aérienne, un indicateur s'affiche désormais pour montrer la distance du jet donc lorsque le jet se trouve proche l'indicateur devient rouge au moins vous savez à peu près où en est l'avion et quand c'est qu'il faut se mettre à couvert. Correction d'un problème qui faisait en sorte que les t-shirts gagnés en tant que récompense n'étaient pas correctement débloqués donc par exemple imaginez pour les braquages si vous vous cassez la tête à faire les défis et tout et qu'au final le t-shirt ne s'est pas bien débloqué franchement ça devait être assez chiant et la Rockstar l'a corrigé. Ensuite ici on a donc les listes des défis de crew ont été retirés donc ça je trouve que c'est vraiment, c'est quand même assez chiant on pouvait gagner de l'argent et sans on va dire légalement avec ces petits défis et je trouve vraiment dommage qu'il les ait retirés. Ensuite certaines armes ont été rééquilibrées donc la mitrailleuse et la mitrailleuse de combat infligent désormais plus de dégâts et le fusil à pompe d'assaut est maintenant moins efficace à de plus longues distances donc des petites corrections au niveau des armes le crochet du cargo bob ne peut plus soulever les véhicules des joueurs en mode passif correction d'un problème qui faisait en sorte que le sac harnais se transformait en sac de sport donc rappelez-vous le petit glitch ça aussi c'est un peu dommage qu'il les retirait et ça je trouve que c'est ce qui va arriver là c'est le truc le plus dommage qu'il puisse y avoir la porte arrière du poste de police est désormais verrouillée sur GTA V Online donc rappelez-vous quand les braquages sont arrivés tout le monde était content que la porte de derrière, donc du commissariat, était ouverte là ils viennent de la refermer et je trouve que c'est vraiment dommage ça nous permettait un peu de... par exemple pour ceux qui font des bandes annonces qui veulent s'amuser c'est le seul endroit où on pouvait rentrer dans des cellules de prison et ça pouvait faire un petit plus donc ensuite les montagnes russes ne sont plus invisibles lorsqu'elles sont aperçues de loin et correction donc du problème qui dupliquait les panneaux du Dynasty VIII rappelez-vous devant l'appartement surtout sur PS3 on voyait tout le temps le panneau devant l'Eclipse Tower qui se dupliquait comme ça non-stop c'était vraiment un bug dégueulasse et ils l'ont enfin corrigé à voir si ça ne reviendra pas par la suite ensuite ici on a des nouveautés donc qui ont été rajoutées sur PS4, Xbox One et PC seulement donc la vue capot à la première personne a été ajoutée pour les versions PS4 et Xbox One vu que c'était déjà disponible sur la version PC donc pour activer la vue capot à la première personne il faut aller dans Start et Paramètres il y a un nouvel onglet qui a été ajouté donc il faut chercher un peu mais malheureusement donc quand vous l'activez ça vous enlève la vue première personne où on voit le volant et l'habitat de la voiture donc après c'est à vous de choisir plus d'accessoires ont été ajoutés au menu Interaction de GTA V Online les joueurs peuvent désormais changer leur montre, leur chaîne et leur boucle d'oreille à partir de la section Accessoires de menu Interaction là ensuite ça devient un peu plus chaud donc les danseuses du Vanilla Unicorn enlèvent désormais leur haut lors des danses privées sur les versions PS4, Xbox One de GTA V Online des améliorations ont été apportées à la force de vibration des manettes le nombre des danseuses au Vanilla Unicorn a été augmenté sur GTA V Online pour concorder avec le mode histoire et ça ensuite je trouve que c'est vraiment pas mal les véhicules vont être vraiment déformés sur PS4, Xbox One et PC après avoir été tapés par exemple avec des battes de baseball ou des armes de corps à corps et ça franchement je trouve que c'est vraiment stylé d'avoir un peu plus de réalisme dans le jeu donc ensuite il y a encore une très très grosse liste de corrections qui ont été donc apportées je vais pas tous vous les dire dans la vidéo ça serait vraiment très long et pas tout est très intéressant à savoir donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien de ce post dans la description comme ça si jamais vous voulez aller voir par vous même vous pouvez mais attention franchement je crois qu'il y a au moins plus de 100 corrections c'est vraiment énorme tous les bugs qu'il y avait dans les braquages ont été corrigés plein de bugs sur le run line franchement ils ont vraiment tout corrigé moi dans cette vidéo je vous ai dit le plus important à savoir mais si vous voulez voir ça en détail je vous ai mis le lien dans la description et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me fera vraiment plaisir moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde bon game pour Sous-titrage ST' 501